Charlotte organise un concours de dégustation d'huile d'olive. Elle dispose de 15 huiles différentes, chacune fabriquées avec une variété particulière d'olive. Pour le test, elle crée un mélange avec 3 de ces huiles. Un participant devra goûter ce mélange et tenter d'identifier les 3 variétés d'olive qui le constituent. On suppose que le participant est incapable de faire de différence entre les différentes huiles et donc qu'il formule sa réponse au hasard. Donc on n'a pas affaire à un test de professionnel, pas du tout. Quelle est la probabilité que le participant identifie correctement les 3 variétés d'olive ? Alors bien sûr, le mieux c'est que tu mettes la vidéo sur pause, que tu réfléchisses d'abord tout seul à ce problème. Alors il ne s'agit pas forcément pour l'instant de faire le calcul, mais déjà si tu arrives à déterminer, à trouver l'expression qui va représenter cette probabilité sans la calculer, c'est déjà très bien. Alors à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et on se retrouve tout à l'heure. Alors ici, on nous dit plusieurs choses. On a 15 huiles, 15 huiles différentes. En fait, ce sont des huiles qui chacune sont fabriquées avec une variété particulière d'olive. En fait, donc chaque huile ici correspond à une variété d'olive. Et puis on doit choisir 3 de ces huiles. Donc on a 15 huiles différentes et on choisit 3 de ces huiles. Alors à chaque fois qu'on est comme ça face à un problème de choix, donc un problème de dénombrement ou de combinatoire, eh bien une question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que l'ordre dans lequel on fait le choix va être important ou pas ? Alors ici, clairement, l'ordre n'a aucune importance puisque c'est un mélange d'huile d'olive. Donc de toute façon, quand on va les mélanger, on aura beau avoir mis l'huile 1, puis l'huile 2, puis l'huile 3, à la fin, dans la bouteille, tout va se mélanger. Donc c'est déjà une raison pour se dire que ici, l'ordre dans lequel on fait le choix n'a aucune importance. Et puis en plus, ici, de toute façon, le participant doit identifier correctement les 3 variétés d'huile d'olive. On ne lui demande pas de deviner l'ordre dans lequel on a fait le mélange. Donc voilà, ici, on ne tient pas compte de l'ordre dans lequel on a choisi les 3 huiles pour faire le mélange. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque ça veut dire qu'on a affaire à des combinaisons. À des combinaisons. Et donc ici, on doit regarder les combinaisons de 3 éléments parmi 15. On le note comme ça. On regarde des combinaisons de 3 éléments parmi 15. Le 15 qui est là, c'est le nombre total d'huile d'olive dont on dispose pour faire le mélange. Et puis le 3, c'est le nombre d'huile qu'on a choisi pour faire le mélange. Alors je te rappelle que ce nombre-là, on peut aussi le noter comme ça, avec la lettre C. C'est le nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 15. Voilà, ça c'est une autre notation qui est souvent utilisée. Donc ça, c'est le nombre total de combinaisons qu'on peut faire en choisissant 3 huiles parmi les 15 qui sont là. Ça aurait été très différent si on avait tenu compte de l'ordre, puisque dans ce cas-là, on aurait ce qu'on appelle des arrangements de 3 éléments parmi 15. Et ça, ça se note de cette manière-là. Arrangement de 15 éléments parmi 3. Je vais là aussi prendre les couleurs. Voilà, donc en résumé, si on tient compte de l'ordre, on a ces arrangements-là. Et si on ne tient pas compte de l'ordre, on a ce nombre de combinaisons-là qui est inférieur au nombre d'arrangements. Alors nous, on est dans ce cas-là. Le cas de combinaisons, pour nous, c'est ça qui compte. Alors maintenant, la question qu'on nous posait, ce n'était pas de calculer le nombre de combinaisons possibles qu'on pouvait former. Mais ce qu'on doit faire, c'est calculer la probabilité la probabilité que le participant identifie correctement les 3 variétés d'olives. Alors en fait, il y a toutes ces combinaisons possibles-là. Lui, ce qu'il doit faire, c'est identifier une combinaison qui est la bonne. Donc la probabilité P qu'on cherche, la probabilité P qu'on cherche, donc que le participant identifie correctement les 3 variétés d'olives, et bien c'est une possibilité sur toutes celles-ci, toutes les combinaisons possibles qu'on a identifiées, qui sont donc le nombre de choix de 3 éléments parmi 15. Donc voilà, ça c'est l'expression qui permet de calculer cette probabilité. On va maintenant faire ce calcul. C'est un bon entraînement. Donc on a au numérateur, bien c'est 1. Et puis au dénominateur, on a donc le nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 15. Ça, tu peux le calculer en utilisant la formule. Mais là, ce que je vais faire, je préfère faire comme ça franchement, c'est refaire un petit peu le raisonnement. Donc je vais choisir la première huile d'olive. J'ai 15 possibilités pour le faire. La deuxième, je n'ai plus que 14 possibilités pour le faire. Et puis la troisième, je n'ai plus que 13 possibilités pour le faire. Maintenant, ça c'est le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 15. C'est-à-dire que si je compte ça comme ça, je vais compter plusieurs mélanges que j'aurais fait dans des ordres différents, mais qui seront le même mélange. Je vais les compter différemment alors que ce sont les mêmes. Donc ici, il faut que je divise en fait par le nombre de permutations de 3 éléments. Et ça, c'est 3 ! C'est 3 ! Et 3 ! c'est 3 x 2 x 1. Voilà. Alors maintenant, je vais faire ce calcul. Donc effectivement, c'est l'inverse de cette fraction-là. C'est donc 3 x 2 x 1 sur 15 x 14 x 13. Alors je peux faire certainement quelques simplifications. Je peux diviser au numérateur et au dénominateur par 3. Donc ici, je vais avoir 1, là je vais avoir 5. Je peux diviser aussi au numérateur par 2, je vais avoir 1. Et au dénominateur par 2 aussi, il va me rester 7. Et donc finalement, ce que j'obtiens, c'est 1 sur 5 x 7 x 13, c'est-à-dire 35 x 13. Alors 35 x 13, ça fait 350 plus 3 x 35. 3 x 35, ça fait 105. Donc ça me fait 350 plus 105, c'est-à-dire 455. Donc voilà, j'ai 1 sur 455. Ça, c'est la probabilité que le participant réussisse à déterminer au hasard, sans avoir aucune connaissance particulière, aucun goût particulier, qu'il arrive à identifier correctement les 3 variétés d'huile d'olive. 1 sur 455.